C'est une petite pièce que les enquêteurs surnomment le coffre-fort. Alors nous sommes dans la salle sécurisée qui est dédiée spécialement aux objets saisis. Sur ces étagères, des antiquités bien souvent volées ou pillées. Voici la dernière saisie de la police de l'art. Une centaine d'objets très rares en provenance d'Egypte. Une partie figure sur l'étagère et une autre partie dans cette malle. En volume, c'est une saisie exceptionnelle. En valeur, tout dépendra d'expertise. Egypte, mais aussi Syrie, Libye ou encore Irak. Des antiquités qui proviennent directement des zones de conflit. On les surnomme les antiquités de sang. Elles seraient des centaines à être pillées et volées. Et depuis la crise sanitaire, elles circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les groupes dédiés au pillage ont été multipliés par trois selon les spécialistes. Les pilleurs se filment eux-mêmes antiquités à la main. Ici à Alep, ils s'apprêtent à extraire cette mosaïque d'un site antique. Des biens qui se retrouvent ensuite sur des sites marchands, comme nous l'explique cet archéologue, avec une tablette de Mésopotamie gravée d'inscriptions cunéiformes. Les tablettes, ça provient d'Irak, ça provient de Syrie, ça provient de zones de conflit. Donc sachez que, effectivement, c'est un grand terme, antiquités de sang. Bien sûr, ça a pu financer le terrorisme. En tout cas, ça a été soustrait d'une façon illégale de ces pays. Mais le trafic illégal s'invite aussi dans les grandes places européennes du marché de l'art. Morgane Belzic et Camille Blanchet, deux jeunes chercheurs en archéologie, pistent depuis plusieurs années le parcours de ces antiquités. Sur leur carte, ils ont recensé toutes celles qui ont été volées ou pillées. Pour beaucoup, selon eux, elles finissent dans des maisons de vente. Celles avec pignon sur rue. Ce portrait qui est là, qui a été vendu en 2015 par Bonhams, avec une mention très intéressante. On nous dit que ça provient d'une collection d'un certain monsieur S. à Zurich en Suisse dans les années 1990. Or, nous avons les photographies prises par les pilleurs. Les photographies sont datées de 2013-2014, issues des échanges sur les réseaux sociaux par des pilleurs cherchant à écouler leurs stocks provenant probablement d'une tombe. La maison de vente donnerait donc de fausses indications. Le pillage en Libye, selon les chercheurs, dateraient de 2013-2014. La salle de vente dément. La provenance est vérifiée pour chaque œuvre, dit-elle. Dans ce cas précis, l'Antiquité n'a pas trouvé preneur lors de la vente aux enchères. Des photos compliquées à obtenir pour les chercheurs, mais nécessaires pour lancer ensuite les enquêtes judiciaires. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une guerre de l'image. Si nous n'avons pas ces photos-là, nous restons sur des suspicions. Là, nous avons des preuves. Et donc, il y a des gens qui risquent leur vie en Libye pour récupérer ce type de photographie-là. Les grandes maisons de vente ignorent-elles alors qu'elles vendent parfois des œuvres pillées ? Vérifient-elles vraiment la provenance des œuvres ? Une vente à Monaco le mois dernier a attiré notre attention. Ce buste de femme. Les talibiens avancent qu'ils pourraient provenir de fouilles illégales. Dans la notice, il est mentionné que la statue a été vendue chez Christie's en 2007 à New York. Or, si le lot a bien été proposé aux enchères, il n'a jamais trouvé preneur. En 2015, l'Antiquité apparaît dans les mains d'un galeriste à Barcelone, qu'il expose lors d'une foire. Comme le montre cette photo. Aujourd'hui, l'homme est accusé de trafic d'antiquité et visé par une enquête pour financement du terrorisme par les autorités espagnoles. L'hôtel des ventes de Monaco était-il au courant du parcours sulfureux de l'œuvre ? Nous sommes allés poser la question au directeur de la maison. C'est un peu étonnant, si vous voulez, que cet objet-là puisse avoir fait l'objet justement d'une fouille clandestine après être passé comme ça en vente dans un pays comme les États-Unis, où il y a pas mal de vérifications qui sont faites aussi sur ces sujets-là. Elle a aussi été dans les mains d'une galerie en 2015 où le galeriste fait l'objet d'une enquête. Est-ce que ça, ça ne doit pas aussi alerter à un moment donné, peut-être ? Non, nous n'avons pas la connaissance de cet événement-là. Il est tout à fait possible qu'un des propriétaires anciens ait pu à ce moment-là la confier à cette galerie. L'antiquité a été saisie le mois dernier par la police monégasque. Une enquête est actuellement en cours. Retrouver les biens culturels pillés, ce sera peut-être désormais possible avec une application conçue pour les forces de l'ordre. En une photo, ici avec ce faux, les douaniers pourront disposer d'une multitude d'informations. C'est un objet, on le voit ici, d'origine mexicaine, ouest du Mexique et qui aujourd'hui est sujet à trafic. Le trafic de biens culturels serait estimé selon l'UNESCO entre 3 et 15 milliards d'euros.